Le roi lorissier des habits brûche en flours Trois-Rivières face à la gare. Et n'oubliez pas, nous amions les grands et les petits. Saturne-Trois-Rivières vous fait vraiment des offres exceptionnelles. Laillons! Le présumé auteur de l'incendie du Walmart voulait faire diversion pour faciliter une évasion. Ce que nous avons appris, c'est qu'il devait servir de diversion pour commettre une tentative d'évasion. Un placard haineux affiché sur la mosquée de Trois-Rivières ébranle la communauté musulmane. Ça remet un petit peu en question toute la sécurité de notre local. Le Conseil général des libéraux à Trois-Rivières devra affronter les manifestants rouges de colère. Les libéraux, même dans le temps qu'ils étaient au pouvoir, dans le temps de Bourassa et compagnie, n'ont jamais été aussi loin au niveau d'attaques sur les lois sociales. Et à la météo pour demain, quelques rayons de soleil, mais la pluie est toujours menaçante. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Cinq mois après l'incendie du Walmart du secteur Trois-Rivières-Ouest, la police a finalement mis la main au collet de suspects. Un individu de 21 ans qui vient tout juste d'être mis en accusation relativement à cette affaire. Chantal Carignan, l'accusé, s'appelle Mike Florent et il a réagi pour faire diversion. Oui, cet individu a été arrêté hier à Louisville. C'est lui qui aurait mis le feu ici, au Walmart, le 5 janvier dernier. Pourquoi? Vous l'avez dit, pour faire diversion. En fait, c'est qu'il voulait attirer beaucoup d'effectifs policiers. Ici, vous savez qu'ici, les policiers sont aussi pompiers. Donc, ils sont venus combattre l'incendie. Carole Arbelot va nous dire que pendant ce temps, on tentait de faire fuir un détenu qui ne se trouvait pas très loin d'ici. Je vous la laisse nous expliquer. En fait, l'incendie, ce que nous avons appris, c'est qu'il devait servir de diversion pour commettre une tentative d'évasion, alors que le détenu en question était hospitalisé au centre hospitalier de Trois-Rivières. C'est la Sûreté municipale de Trois-Rivières. Il y a également la Sûreté du Québec qui est impliquée parce qu'il y a des choses qui ont été commises en dehors du district de Trois-Rivières. Alors oui, on a joint les deux corps policiers. Chantal, est-ce que d'autres accusations pourraient être portées? D'autres accusations ont été portées cet après-midi. Vous venez d'entendre d'ailleurs la procureure de la Couronne. Il a été accusé, ce jeune Mike Florent, d'incendie criminel, de complot pour évasion, donc dans ce cas-ci, et aussi de vol de véhicules. C'est pourquoi la Sûreté du Québec était impliquée dans ce dossier, comme elle nous l'expliquait. Vol de véhicules donc à Berthier. Le suspect, Florent, n'a pas manqué son coup, puisque l'intervention ici, l'incendie plutôt, a nécessité l'intervention de dizaines de policiers-pompiers. Par contre, l'évasion du Tidnu s'est tout de même soldée par un échec. Il n'a jamais réussi à s'enfuir. Tout ça pour ça, me direz-vous, puisqu'on s'en souvient, un Walmart avait dû fermer ses portes pendant deux semaines. On a essuyé des pertes d'à peu près 10 millions de dollars en marchandises perdues et aussi en opérations, parce que ça a demandé un grand, grand nettoyage. Ici, on avait dû vider et remplir, dis-je bien, le magasin pendant ces deux semaines. L'enquête est en cours. Il pourrait y avoir d'autres accusations au cours des prochains jours. On tient ça. Vraiment, on suit ça de très près. Et ce Mike Florent va revenir pour son enquête sur détention. Merci beaucoup, Chantal. Au revoir. La mosquée de Trois-Rivières a été la cible d'un acte raciste, alors que des écrits haineux ont été placardés sur la porte d'entrée du lieu de prière. Une affaire qui surprend et déçoit les responsables de la mosquée. Voilà ce que des étudiants musulmans venus prier à la mosquée de Trois-Rivières ont trouvé samedi dernier. Trois affiches tenant des propos haineux à l'endroit de leur communauté. Une première affiche qui dit non à l'islamisation de nos villes. La deuxième affiche, ça parle d'arabes terroristes hors de Chineau. Et la troisième affiche, ça reprend une des caricatures controversées qui ont été publiées au Danemark à l'automne passé. Le président de la mosquée ne comprend pas. Le lieu de prière existe depuis 1982. Il n'avait jamais été victime de vandales. C'est la première fois que ça arrive. On n'a jamais eu aucun incident, ni d'appel téléphonique. Même lors des grands événements comme le 11 septembre, nous, on n'a jamais eu aucun problème avec qui que ce soit ici. Le geste est effectivement isolé. La profanation d'un lieu de culte comme ici, ou la tenue de propos haineux ou racistes, ne sont pas monnaie courante à Trois-Rivières. C'est la première fois que je l'entends dire qu'il y a un geste de cette nature-là. La directrice du comité d'accueil aux Néo-Canadiens trouve aussi déplorable qu'un tel geste ait été commis. C'est sûr que c'est navrant de voir qu'il y a probablement quelques individus, quelques personnes qui réagissent négativement, pourtant, à une population qui est un apport à Trois-Rivières. Il existe un autre lieu de prière pour les musulmans à l'intérieur de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Rien de fâcheux n'y est arrivé, mais la communauté universitaire surveillera plus étroitement l'endroit au cours des prochains jours. Les policiers ont été informés de la profanation de la mosquée, mais aucune plainte n'a encore été déposée. Gislet Morissette, TVA, Trois-Rivières Faut-il craindre qu'il y ait prolifération de tels actes à caractère raciste? C'est la question que nous vous posons sur notre site Internet. Et vous le voyez, selon 60 % des répondants, il n'y a pas lieu d'être craintif. Martin Levrault, on peut espérer un peu de répit. Pas longtemps, mais on va le prendre, parce que demain, effectivement, on prévoit un peu de soleil à travers bien les nuages, et la pluie va reprendre de plus belle en début d'après-midi. Donc, vous voyez que la pause, elle est toute petite. Qu'ils l'attendent, se disent, rouge de colère, il y en aura parmi eux du mont Offord. Jean Charest ne va certainement pas trouver reposante sa prochaine fin de semaine à Trois-Rivières au Conseil général de son parti. Le millier de manifestants, qui se réunira samedi midi devant le centre des congrès, annonce ses couleurs. Ils seront rouges de colère. Les sujets de grief seront longs à énumérer. Les libéraux, même, dans le temps qu'ils étaient au pouvoir, dans le temps de Bourassa et compagnie, n'ont jamais été aussi loin au niveau d'attaques sur les lois sociales, au niveau des attaques sur les droits syndicaux. La journée même où était adoptée à Québec la loi privatisant le mont Offord, les opposants à Scoudefort s'étaient en tournée à Trois-Rivières. La même chose, affirme-t-il, pourrait maintenant arriver avec n'importe quel territoire provincial protégé de la Mauricie. Eux aussi seront là samedi. Pas 12 000 comme à Montréal il y a quelques jours, mais en forte délégation aussi. Aujourd'hui, ce matin, on était à Trois-Rivières pour demander aux gens de ce coin-là de venir manifester avec nous. Il y aura, à l'ordre du jour de ce Conseil général, une résolution appuyant sans réserve la vente du mont Offord. Celle-là est quatrième sur la liste, mais le comité d'opposition a remarqué qu'une autre allant exactement dans le sens contraire et tellement loin que jamais les libéraux n'auront le temps d'étudier. Les organisateurs annoncent que leur manifestation monstre aura un caractère familial avec des enfants. Il faudra donc obligatoirement s'abstenir de tout geste de violence, quoiqu'on se doute bien que tant la police de Trois-Rivières que la Sûreté du Québec, il y auront aussi de bons contingents. Le président régional de la CSN a des images fortes pour décrire ce qui se passe actuellement au Québec. Tantôt, je passais au coin du cimetière Saint-Louis, je regardais l'hépitaphe de Maurice Duplessis et je me suis dit « Tu n'as pas si pris, mon jeune! » On annonce du mauvais temps pour samedi, mais finalement, ça ne fera peut-être qu'accentuer la mauvaise humeur de ceux qui viendront affronter le premier ministre. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. Un jeune homme de 21 ans a perdu la vie tôt ce matin à Paris-Ville. Le conducteur a dévié de la route principale. Son véhicule a fait une embardée pour ensuite faire un tonneau. L'accident s'est produit donc sur la route principale à l'entrée du village. Les techniciens de la Sûreté du Québec ont passé une bonne partie de l'avant-midi sur place pour reconstituer la scène. On a fait appel aux spécialistes en enquête de collision qui ont été demandés sur place pour analyser la scène et tenter d'établir les causes circonstantes de cet embardé mortel-là. Cependant, l'hypothèse qui pourrait être envisagée à ce moment-ci, c'est que le conducteur se soit endormi. À Louise Ville, l'entreprise Coloridé a dû évacuer ses employés ce matin. L'un des travailleurs aurait été incommodé par des émanations, possiblement de la colle. L'employé, une femme, a été transporté à l'hôpital. Les 70 travailleurs ont quitté les lieux pendant une quarantaine de minutes, le temps que les pompiers de Louise Ville procèdent à une vérification minutieuse des lieux. Rien n'a été décelé sur les deux étages du bâtiment. Les employés ont pu retourner à leur travail par la suite. D'après une source à l'usine, ce n'est pas la première fois qu'une intoxication du genre s'y produit. Coloridé, je vous rappelle, fabrique des mèches de cheveux pour les présentoirs de teinture dans les magasins et salons de coiffure. Déception pour les travailleurs licenciés de 55 ans et plus dans le budget fédéral. La remise sur pied d'un programme d'aide aux travailleurs âgés, un patat, n'est pas pour tout de suite. Elle ne fait l'objet que d'un énoncé d'intention du ministre fédéral des Finances. Ainsi, la dizaine de travailleurs de plus de 55 ans qui seront bientôt victimes de la fermeture de Bangdad à Shawinigal ne devra pas compter sur un nouveau patat pour tenir le coup jusqu'à la retraite. Ça n'empêchera pas le Bloc québécois de voter pour le budget très bientôt. Le Festival Western de Saint-Yves aura, dès l'automne prochain, ses premières loges pour les VIP, comme celle du Centre Bell. Vous aurez tous les détails après la pause. Pour Pierre Dubillard, être à l'affût des nouveaux styles, c'est important. Depuis peu, il fait confiance à la mercerie Diamond. C'est pour lui l'assurance de porter des vêtements qui le démarquent. Dans son estrade où se tiennent les spectacles de rodéos, il s'agit des deux premières loges de 16 personnes dont la construction pourrait bien donner le ton à plusieurs futurs aménagements. Tout sera prêt pour la prochaine édition du Festival. Buffets, bars, sections réservées dans les estrades, quelques invités privilégiés auront droit à un véritable traitement VIP. Comme on voit dans les arénos, exemple au Centre Bell, à Montréal pour le hockey. Donc c'est un endroit où une entreprise peut réserver cette place-là pour faire des activités commerciales avec ses clients, ses fournisseurs, ses employés. Le projet de salon corporatif, dans l'air depuis plusieurs années, sera réalisé grâce à l'implication du mouvement des Caises populaires Desjardins qui devient l'un des principaux commanditaires de l'événement. Cette entente, d'une durée de cinq ans, assurera au Festival une contribution annuelle de 150 000 $. On va offrir du support technique. Sur notre site Internet de Desjardins, on va publiciser. D'ailleurs, c'est un des sites les plus fréquentés au Québec. Alors, on va aider le Festival pour encore dépasser ce qui a été fait dans l'avenir. La construction de loges corporatives pourrait bien être le coup d'envoi à une série de nouvelles infrastructures. Question de célébrer en grand le 40e anniversaire du Festival. L'année prochaine, c'est notre 40e. Et puis déjà, on travaille à imaginer un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour souligner cette 40e-là, qui est digne de mention. Des festivals au Québec qui ont 40 ans, il n'y en a pas beaucoup. Il y a dans l'air des idées de musées du Cowboy et même de temples de la renommée du Rodéo. Valérie Girard, TVA, Saint-Tite. La menace de grève qui planait sur la résidence Entre-deux de Trois-Rivières est reportée. En mars dernier, les syndiqués avaient voté à plus de 87 % en faveur de la grève. Il y a deux semaines, un avis de grève a même été émis et un débrayage était prévu pour ce vendredi. Mais une rencontre entre le conseil d'administration de la résidence, le syndicat et l'agence de santé a permis un sursis d'au moins deux semaines. L'agence présenterait vendredi une nouvelle enveloppe budgétaire. Si elle est jugée insuffisante, le syndicat pourrait alors émettre un nouvel avis de grève. Une entreprise de Trois-Rivières recherche un contre-maître ou une contre-maîtresse de mécanicien d'équipement lourd. Il s'agit d'un poste permanent temps plein de jour. Le mag est dans le portique, là. Vous allez jeûner combien de temps, là? Tant que Jean Charest ne mettra pas ses culottes. Ah oui, mais... À quelle heure s'habille, lui, le matin? Six heures et demie? À peu près, oui. Non, mais jusqu'à six heures et demie. Mais là, ça consiste en quoi, votre jeûne, là? Ben, je fais le contraire de ce que je fais d'habitude, là. Je mange pas, pis j'ai de l'allure. Mais attention, ça peut être dangereux, là. Est-ce que d'abord, est-ce que vous êtes suivi par un médecin? Ben, ils n'ont pas de danger, là. Non. Donc, Tristan qui jeûne. Hé, 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 je sens le doute, là. Non, c'est pas ça, mais... Mais attends de voir ce que je vais sentir demain matin. En tout cas, tu jeûnais pas au restaurant à midi. Bon, arrête donc, là. Il regardait le menu, il en a oublié, mon nom. Ben, oui. Il dit, t'as-tu une bonne fin, chose? Bon, c'est pas pire que de dire, t'as une bonne chose, une fin. Et c'est le cas de le dire en ce moment. À demain. Ilico Télé Numérique Vidéotron vous invite à participer au concours Le Cercle. Répondez à la question cinéma du jour dévoilée pendant l'émission et participez en syntonisant le canal 900 sur Ilico Sur Demande. Autour du cercle de ce mercredi, nous retrouvons Yves, Jérôme, Julie, Assunta, Alexandre, Amélie, Réal, Stéphane, Josiane, Elie. Le Huard est stimulé par la force et prix de l'énergie.